... Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la Science de Parle. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo rapide sur la politisation de la science parce que c'est une question que l'on m'a posée. On me l'a posée sous la vidéo des paper milles où on comparait les paper milles avec Raoult, avec le phénomène Raoult. Et j'ai expliqué en fait en commentaire, je vous l'explique ici, que les paper milles c'est un problème scientifique, Raoult un problème politique. Et j'ai dit qu'il y avait la politisation de la science. On m'a dit mais qu'est-ce que tu entends par politisation de la science ? Et aujourd'hui, je vais y répondre. Il faut savoir que j'avais prévu de faire une vidéo très complète sur le sujet au mois de novembre, fin novembre, début décembre. Et puis j'ai préféré vous faire les deux vidéos assez longues et très détaillées sur les vaccins parce que je crois qu'à ce moment-là, il était beaucoup plus important de faire une vidéo sur les vaccins que sur la politisation de la science. Alors on va brièvement parler de ce sujet-là, qui est un sujet infiniment complexe, mais juste pour vous dire ce que j'entends par politisation. Il y a plusieurs aspects dans la politisation de la science. Le premier des aspects est, j'allais dire, plus ou moins historique. Prenons le darwinisme. Darwin, la théorie de l'évolution, il nous explique qu'il y a l'évolution des espèces, etc. Et il écrit un bouquin. Dans la société anglaise du 19e siècle, on a utilisé cette théorie pour créer le darwinisme social en disant que les plus faibles doivent disparaître et les plus forts doivent accumuler des richesses, le pouvoir, etc. Ça c'est la politisation d'une idée scientifique. C'est-à-dire que le politique prend l'idée scientifique pour le transformer dans le social alors que ça n'a rien à voir. La théorie de l'évolution n'a rien de social. Elle est biologique, elle est physiologique, elle est endocrinologique, elle est animale, elle n'est pas sociale. Ça c'est l'un des premiers aspects de la politisation de la science. Je pourrais vous parler aussi des races, l'idée des races humaines du 19e siècle qui a mené au délire du 20e siècle, au délire avec un S du 20e siècle, qui était aussi de la politisation de la science. Ça c'est le premier aspect qui est plus historique. Je rentrerai dans le détail un peu plus longuement dans une prochaine vidéo. Mais il y a d'autres aspects. Un autre aspect, c'est la syndicalisation des universités, notamment en France ou en Italie par exemple. Moi qui ai travaillé, qui ai étudié en France et en Italie, je le vois très bien. Et c'est un ancien syndicaliste étudiant qui vous parle, puisque j'étais représentant syndical étudiant et aussi président départemental d'un syndicat. Cette politisation amène à des absurdités énormes et problématiques pour la science. Son exemple tout simple, c'est les masters. Si vous voulez créer un cursus en master, pour peu qu'un syndicat d'enseignants ou d'étudiants s'y oppose, il sera très difficile de créer ce cursus en master. Et j'ai déjà vu des votes contre des créations de cursus, non pas par l'idée qu'ils étaient mauvais pour l'université ou parce que des étudiants n'étaient pas intéressés, mais simplement parce que ça n'entrait pas dans une politique de l'université, de syndicat qui gérait l'université. Et j'ai vu ça au niveau des UFR, des universités formation en recherche. Et ça c'est très problématique. J'ai vu ça pendant des années où j'étais élu. J'ai été élu quasiment pendant 6 ans. Et j'ai trouvé ça très problématique. Non, ça c'est un autre problème de la politisation, c'est la syndicalisation de nos universités. Je parle de la France et de l'Italie, parce que ce sont deux pays que je connais bien, où il y a une syndicalisation énorme. Il y a les mêmes problèmes dans les deux cas. Donc ça c'est vraiment à réfléchir, il faudrait qu'on réfléchisse à moins politiser nos universités. Mais on trouve ça normal en France même, de politiser nos universités. Lorsque l'on a par exemple des claves étudiants, etc. On les a dans les journaux télévisés, tout ça, puis tous les français donnent leur avis. C'est problématique bien sûr, on va se rappeler de 1968, on va dire ça fait évoluer les choses, etc. Mais ça reste tout de même un problème de la politisation de nos universités. Donc ça, après, on peut en débattre, mais c'est aussi ce que j'appelle. Un point aussi, c'est lorsque les politiques s'invitent dans les congrès ou lorsque les gens qui organisent les congrès invitent les politiques. Ça, je l'ai vu notamment aux Etats-Unis. Pour la petite histoire, donc ça je l'avais mis en commentaire, mais je vous raconte la même histoire. À l'ASN 2019 à Washington, donc l'American Society of Nephrology, on est 13 000 participants. Moi j'avais une présentation, on est 13 000 participants, des gens du monde entier, les congrès américains sont des congrès internationaux. Et le congrès dure une semaine. Et le deuxième jour est invité, un des invités d'honneur, donc vraiment dans un congrès international qui se déroule à Washington, le ministre de la Santé. Alors on va me dire, oui, bon, mais toi tu es en endocrinologie, il travaille sur le Rhin, il est normal aussi qu'il y ait des ministres de la Santé, qui discutent de la politique de santé. Bien sûr, le seul problème, c'est que j'ai eu plus l'impression d'avoir à faire un meeting politique qu'un meeting scientifique, juste sur cette partie-là, c'est-à-dire que sur la semaine, ça a duré peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure son intervention, donc on parle sur des heures et des heures, juste une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais cette demi-heure, trois quarts d'heure-là est pour moi problématique, parce que lorsque l'on invite un ministre qui va défendre le gouvernement, rappelons-nous, nous sommes en novembre 2019, à un an des élections américaines, à un an des élections américaines, qui va défendre la politique de santé du gouvernement, pas parler de la maladie, et vraiment défendre une politique de santé, je pense que ça n'a rien à voir dans un congrès scientifique. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé, il a défendu sa politique de santé. Moi, lorsque j'ai discuté avec des membres du comité de la SN, dans les couloirs, pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils avaient invité, j'ai compris que beaucoup étaient proches de l'administration Trump. Alors bien sûr, la SN, c'est une énorme commission aux États-Unis, c'est une énorme association aux États-Unis. Chacun a le droit d'avoir les idées qu'il veut, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu déplacé. Donc ça aussi, vous avez ce genre de fait que les politiques s'invitent, souvent chez les scientifiques, pour donner leur avis, ou pour... Et ça a été pareil lorsque Macron est allé voir le professeur Raoult, je suis désolé, c'est un événement politique. Et il n'avait pas plus à aller voir le professeur Raoult, qu'aller voir l'Institut Pasteur, ou que le professeur Lacombe, etc. C'est un problème, ça. Soit vous allez voir tout le monde, soit vous n'allez voir personne, mais vous n'allez pas juste voir un professeur qui est médiatisé à un moment donné, qui n'est pas dans le consensus scientifique, etc., qui le critique, parce que là, très clairement, vous en faites un acte politique, et vous laissez la science de côté. Ça, j'appelle ça aussi la politisation de la science, et je trouve ça problématique. Par exemple, donner de la légion d'honneur à des chercheurs, comme ça a été fait pour le cadre de Lacombe. Alors, bien sûr, on se félicite que le professeur Lacombe ait eu la légion d'honneur, parce qu'elle a énormément travaillé sur le débunkage de fois, sa formation en direct, à la télévision, etc. Elle a fait un très, très gros boulot. Sans doute le méritait tel, mais le problème, c'est que lorsqu'une institution gouvernementale, lorsqu'un gouvernement, lorsque des politiques reconnaissent un scientifique, et le décor de la légion d'honneur, ce n'est pas la communauté scientifique qui décore le scientifique, c'est le politique qui le décore. C'est l'État qui le reconnaît. Et ça, ça me pose problème. Je trouve qu'il y a une politisation ici, alors peut-être que certains d'entre vous vont me dire non, et je vous invite à le mettre en commentaire, mais je trouve que, voilà, on peut le faire à la fin d'une carrière, mais on ne le fait pas, dans un moment comme la Covid, où il y a des tensions, où, bien sûr, il y a un consensus scientifique, mais on voit qu'il y a un certain nombre, où il faut continuer à être dans la science, à expliquer dans la recherche. Ce n'est pas à ce moment-là de le faire. Et je trouve ça dommage de le faire là, parce que c'est de la politisation. Très clairement, on politise le débat scientifique. Et le débat scientifique doit rester en dehors de toute politique. Le débat scientifique doit rester en dehors de toute politique. On a des débats extrêmement intéressants aujourd'hui, par exemple, sur le changement climatique. Vous avez des scientifiques qui vont nuancer certains propos qui sont donnés par GIEC, etc. Ces gens-là ne sont plus écoutés par les politiques. On va dire, médiatiquement, ils sont morts. C'est regrettable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours le débat scientifique. Il y a un consensus à un moment donné. Lorsqu'il y a un consensus, bien sûr, on travaille sur le consensus, comme ça a été le cas de la Covid. Mais la politisation fait que des fois, on n'a pas envie d'écouter certaines voix parce que politiquement, ça n'est pas correct. Et je trouve ça un peu dommage. La politisation mène au fait que certains syndicats vont s'opposer à la création de telles filières dans les universités. Je trouve ça dommage. La politisation de la science fait que parfois, on va prendre une théorie scientifique, l'amener dans la politique, comme ça a été le cas d'organisme social ou des lois raciales dans plusieurs pays, ce qui va poser de nombreux problèmes dans la société. C'est tout ça que j'appelle la politisation de la science. Et je suis absolument contre tout ceci. La science doit rester indépendante. La science est universelle. Elle n'est pas nationale. Elle n'est pas continentale. Elle est universelle. Sa pensée est universelle. On travaille pour l'humain. On travaille pour l'ensemble des espèces, pour la nature. Et donc, nous devons rester en dehors de tout champ politique. Nous devons rester dans notre neutralité. Bien sûr, chaque scientifique a le droit d'avoir ses opinions politiques, de les exprimer. Mais il faut dire, attention, à ce moment-là, j'exprime mon opinion politique, ce n'est plus le scientifique qui parle, c'est le citoyen qui parle. Et je crois que certains chercheurs et certains scientifiques médiatiques devraient voir cette différence-là entre le citoyen qui parle et le chercheur qui parle. Voilà, c'était une petite vidéo sur ce que j'appelle la politisation nationale. Je voulais faire une vidéo bien plus complète, détaillée, avec un texte écrit, etc. Mais je n'ai vraiment pas eu le temps, je voulais travailler sur le vaccin. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je voulais répondre à certaines questions qui m'ont été posées, à certaines objections. Je vous remercie. N'oubliez pas d'activer la petite coche, je vous abonnez. Si vous voulez faire un tour sur Tipeee ou Tipeee pour aider la chaîne, c'est très utile. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada